bonjour allez un petit essai donc là j'ai dessiné rapidement les pièces donc deux côtés de deux petits côtés de grands côtés un fond qu'on voit ici et une équerre donc ici on a le fond on va d'abord créer un assemblage à partir de la pièce on le pose dedans on verra après qu'on a la possibilité de le changer de position la première pièce qu'on crée de cette manière elle est obligatoirement fixée donc là on voit qu'on a l'option libérer mais elle peut pas bouger à l'intérieur de l'espace 3d maintenant on va rajouter par exemple un côté alors on passe sur assemblée alors s'il y avait d'autres fenêtres ouvertes d'autres pièces ouvertes on les verra ici là elles sont pas ouvertes donc je vais aller les chercher alors on va prendre par exemple le côté de son long ici je peux le poser directement et maintenant avec ça on va le contraindre alors on va choisir par exemple de faire plaquer cette face sur celle ci alors on choisit une face on choisit la deuxième et il nous propose la contrainte coïncidente c'est ce qui nous convient on valide là on va faire de même entre cette face et cette face valide et on fait pareil ici et on valide de nouveau voilà on a positionné un côté non par exemple on va mettre l'équerre alors on va chercher une équerre alors là on va utiliser le punaisage qui nous permet de positionner plusieurs pièces d'un seul coup donc là par exemple on va mettre deux pièces une deux quand c'est bon je valide alors maintenant et bien mes équerres bien entendu mais systématiquement dans le mauvais sens ça il aime bien on va choisir de la même manière ça et ça alors là elle n'a pas de chance elle n'est pas dans le bon sens donc on va la tourner un demi tour hop et là mon équerre elle est bien au bon endroit maintenant on va la plaquer ici hop et là on voit qu'elle peut encore bouger alors par exemple on pourrait lui mettre une autre contrainte de distance par exemple entre là et là je choisis distance je rentre une distance par exemple 25 et mon équerre est positionné on fait pareil pour la deuxième on l'intervertit parce qu'elle aussi est dans le mauvais sens voilà et on peut par exemple cette fois ci mettre une distance entre les deux équerres alors je veux dire ici et là et on va lui mettre une distance de 35 par exemple voilà maintenant on peut continuer les autres assemblages assez facilement alors par exemple on va choisir le côté de 90 on verrouille parce qu'on va en mettre deux voilà donc là on va faire plaquer par exemple ça sur ça voilà on va lui demander de faire plaquer ça et ça bien sûr il le met à l'envers hop demi tour et maintenant on va aligner ça et ça et voilà donc même chose pour ce côté hop voilà on va mettre le dernier on va mettre le dernier voilà je me suis trompé donc on annule en fait il faut qu'il plaque de ce côté voilà et le coffret est fait donc maintenant si on veut le tourner on choisit la pièce qui est fixée on la libère donc après avoir libéré cette pièce on peut par exemple toujours pour simplifier la vie utiliser l'alignement donc on va aligner le dos avec le plan de dessus voilà et par exemple on va aligner cette face avec le plan de face voilà et maintenant pour que ma pièce ne se promène pas dans l'univers on la fixe de nouveau voilà 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 voilà